Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on se retrouve au départ du Prix du Var, c'est un Quintet Plus qui se dispute sur la distance de 2000 m, c'est la PSF, que des 4 ans au départ, des chevaux qu'on a déjà vus à l'oeuvre au cours de l'hiver et je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur des bases assez solides, notamment des chevaux qu'on a déjà bien fait sur cette surface, on me revoit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 9, joli coup, on peut dire que la dernière fois ça s'est pas trop bien passé, je pense qu'il est capable de réaliser une belle valeur ici, je pense qu'il est en mesure de remporter d'ailleurs une course de ce genre, il l'a prouvé, il est à reprendre en grande confiance donc dans cette épreuve, la distance était trop longue la dernière fois, là on lui met les oeillères pour la première fois donc attention à lui, moi je le vois gagner tout simplement. Le numéro 11, Lighted Glory, jugé sur sa dernière sortie, à mon avis elle ne va pas taper loin, c'est vraiment un élément assez intéressant au départ de cette épreuve, on peut d'ailleurs la jouer en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course, il suffit de se rendre sur le site theturf.fr, d'ouvrir un compte, d'utiliser le code promo FLASHTERF qui défile en bas de votre écran pour bénéficier des 250 euros de bienvenue, c'est toujours ça de pris. Le numéro 2, Warbreeze, avec un bon numéro de corde cette fois, le 8, je pense que c'est pas mal du tout, il devrait confirmer même si cette fois il va évoluer sur le sable. Les opposants avec le numéro 13, Martial Art, il mérite d'être repris ici avec le 4 à la corde, cette fois ça va beaucoup mieux se passer, il a les moyens de s'illustrer dans cette catégorie là. Le numéro 14, Pierre Legrand, il est capable lui aussi de rivaliser dans ce genre de handicap, il est bien mieux, il est au mieux et il apprécie ce parcours donc attention à lui. Le numéro 8, Hollywood Africans, il n'a pas mal couru dernièrement dans un quinte plus d'ovilé, moi je pense qu'il est capable pourquoi pas de répéter dans cette épreuve. Le numéro 16, Louis de Bavière, pour sa première dans les handicaps en 34 et demi, je m'en méfie, il faut quand même le surveiller de près, il est capable de pourquoi pas accrocher une belle place ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Pum Pum Junior, le cheval est extra en ce moment, où va-t-il s'arrêter d'ailleurs, le cheval ne cesse de s'imposer alors évidemment son poids s'en voit changer puisqu'il a évolué sur l'échelle des poids, il est désormais beaucoup plus chargé mais moi j'y crois beaucoup, je pense qu'il est capable, il se surpasse sur le sable justement donc pour moi il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il est capable encore de rivaliser avec les premiers ici. On poursuit avec les outsiders et numéro 1, graines de pastel, elle est en forme sur sa recette victoire, elle est capable de prendre l'eau dans cette épreuve, alors certes il faut faire des choix, je l'ai glissé un petit peu plus bas mais attention à elle. Le numéro 10, Allure, elle est bien, il ne sera pas gêné du tout par la distance plus longue cette fois, je pense qu'elle a aussi son mot à dire, on va s'en méfier ici, il faut surtout pas l'écarter en fin de combinaison. Le numéro 4, Ville Rêve, il revient sur le sable aussi avec des ambitions, il sera beaucoup mieux ici je pense donc attention à lui. Le numéro 5, Miss Tréville, elle est en forme, il se plaît particulièrement sur le sable alors pourquoi pas, pourquoi pas l'avoir encore une fois à l'arrivée, même si sa marge n'est pas énorme mais attention à elle. Le numéro 6, Wild Sweetheart, elle risque de manquer d'une course pour sa rentrée mais attention c'est quand même une jugement de qualité donc elle avait montré des moyens à ce niveau, c'est pour cette raison que je ne veux pas l'écarter totalement. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Cortez Bank, pas évident pour lui à ce niveau là, c'est pour ça que je vais m'en passer. Le numéro 12, Royal Monarch, il doit rassurer, je préfère évidemment aussi l'éliminer dans cette épreuve, le numéro 3, Save Your Brace, elle devra montrer autre chose surtout à ce point là donc c'est également, fait également partie de mes impasses, voilà on a passé en revue tous les partants de ce Quinte Plus de Cagnes, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Sous-titrage ST' 501